Musique Ils nous viennent des quatre coins du royaume. Ils sont étrangers ou marocains d'origine. Ils sont orientés objets déco, textiles ou bijoux, mais ont une chose en commun, créée pour le Maroc. Je m'appelle Abla, je suis le fondateur de la marque Mor. C'est une marque de t-shirts et de papeteries. C'est Mounia de Kif Kif. Bonjour, je m'appelle Jiren Ha, je suis styliste. Et ça fait plus de quatre ans que j'ai lancé ma marque Bazar de mode. Alors je m'appelle Jamila, et je crée maintenant depuis une dizaine d'années de bijoux. Et ma marque c'est Gashushi. Asam Kunda, Itakunda, nous sommes mariés femmes, un couple de jeunes designers d'intérieur. On travaille énormément sur l'aménagement d'espace, sur le design d'objets, mais également sur des créations personnelles, où on utilise la récupération, le recyclage, le détournement et des choses comme ça. Je suis Karine, plus précisément Karis Cupcake, qui est une association familiale, en fait, pour cette création de cupcakes à Marrakech. L'Ikouinière, c'est une marque qui existe depuis 2009, et je suis la designeuse. Moi, c'est Wahhabi Zahwa, donc j'ai 22 ans, je suis étudiante en management communication à Casablanca. Bonjour, je m'appelle Lara Joer, je suis créatrice de joaillerie et d'accessoires. Je viens de lancer cet été ma marque d'accessoires, qui s'appelle LG Accessories. Réunir ces jeunes artistes dans un concept de souc revisité, c'est un peu le pari de Laila et Valérie. La force qu'on a, c'est qu'on met plusieurs personnes et chacun à son savoir-faire, et il y a une personne qui est essentielle dans cette équipe qui est Valérie et qui est elle, c'est mon binôme sur le souc, et en termes d'organisation, elle est juste au top. Donc finalement, on a un échange qui est assez facile. Nous, on pense qu'aujourd'hui au Maroc, il y a une jeunesse pleine de talents, qu'il y a beaucoup de gens qui méritent d'être connus, qui méritent d'avoir un peu de visibilité, et malheureusement, on manque encore un peu de structure, ou peut-être on manque un peu de confiance en nous, et nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut faire des choses pour se lancer. Et l'installation des stands, la course à la belle pièce peut commencer. Certains mélangeront les tendances, les matières, les styles, d'autres réinterpréteront ce que les grands créateurs ont fait défiler sur les podiums. Ici, la conception du vêtement, de l'objet déco ou du bijou est unique en son genre. C'est, si vous voulez, une marque de prêt-à-porter qu'on veut jeune, et qui a toujours ce côté oriental, ce côté marocain, mais pour une femme moderne, et une femme marocaine actuelle. Ce que j'aime faire aussi, c'est moderniser le casual. C'est se prendre des pièces qu'on a l'habitude de porter et faire une petite touche marocaine, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, vous voyez, une petite veste en suite, coupe Chanel, mais en même temps, avec la touche marocaine, et je trouve que c'est très joli. Mes colliers sont des colliers généreux, imposants, avec beaucoup de caractère. Cette femme qui va le porter doit être à l'image des colliers. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde, et puis en même temps, ça va plaire aussi à des personnes qui sont artistes et qui veulent affirmer leur côté artiste. Parce que des fois, on veut être artiste, mais on a une vie professionnelle où on se retrouve avec un travail, où on n'est pas forcément artiste. Donc le week-end ou en soirée, on se barre de ce bijou, on redevient un artiste. Un luminaire, une source de lumière, la femme, oui, je pense que c'est une bonne idée. Après le décalage, les gens apprennent énormément, ils trouvent que c'est quand même osé. En plus, on est au Maroc, ça reste un mannequin, ça reste une femme, mais bon, on est au Maroc, donc après, ça touche un peu, ça perturbe un peu au premier regard. Ce n'est qu'un mannequin. L'artisanat au goût européen, c'est plus ça. Les gens, ils adorent ça. C'est une bonne qualité, en même temps, c'est du recyclage. Bien que les réseaux sociaux soient aujourd'hui très utiles, cet événement riche en rencontres a permis aux artistes présents de faire connaître au grand public leur création. Quand on crée des événements comme ça, moi je dis toujours qu'ils font créer 10 parents. On est très contents et cet espace, ça nous a servi aussi de voir d'autres jeunes créateurs marocains et des marques marocaines et aussi de montrer nos affaires. Donc je trouve que c'est très agréable de faire ces événements. Mon objectif, en fait, aujourd'hui, c'était de rencontrer des gens, de leur présenter mon environnement, mon univers et de partager avec eux ma vision ce que j'appelle mon identité berbère, africaine, européenne. C'est bien de voir aussi la réaction des gens. Quand tu vois votre objet, comment ils réagissent. C'est la première approche et je pense que c'est ça ce qui est intéressant. C'est ce moment où il y a le déclic entre la personne qui regarde votre objet et vous, comment vous le ressentez, comment lui le ressent, quelles sont les questions qu'il vous pose, comment vous exprimez pour vendre votre objet ou bien juste pour le défendre tout simplement. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui ? C'est des rencontres riches en émotions, des rencontres dans la bonne humeur. Mais c'est aussi des rencontres gourmandes autour d'un gâteau Carice Cupcake. On est parmi des créateurs et c'est aussi une création. L'essentiel dans un gâteau Carice Cupcake, c'est qu'on retrouve le goût du début de la génoise jusqu'au, comme on dit, la petite cerise sur le gâteau mais là, c'est le cookies sur le gâteau. C'est un dimanche soir que le souk ferme ses portes en laissant derrière lui tout plein de rires, de rencontres, de créativité et d'espoir. Il vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501